Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Le repos Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient pas même le temps de manger. Marc 6, verset 31 Bien que le temps soit court et que le travail qui nous reste à faire soit immense, l'éternel n'aime pas que nous prolongions notre activité au point de nous priver de moments de repos, de nos heures d'études de la Bible et de notre communion avec Dieu. Ces instants-là sont essentiels pour fortifier notre âme et pour nous disposer à recevoir la sagesse divine qui nous permettra de faire le meilleur usage possible de nos talents au service du Maître. Lorsque Jésus déclara « la moisson est grande » et « il y a peu d'ouvriers », il n'insista pas auprès de ses disciples sur la nécessité d'un travail incessant. Le Christ dit à ses disciples que leurs forces ont été mises à rude épreuve et qu'ils ne seront pas aptes à assumer la tâche qui les attend s'ils ne prennent pas un peu de repos. Qu'il en soit de même pour nous. Au nom de Jésus, économisez vos forces afin que vous puissiez, revigorés par le repos, travailler davantage et mieux. Quand les disciples firent à Jésus un compte-rendu de leur travail, celui-ci comprit ce qui leur manquait. Ils avaient été enthousiasmés et encouragés par leur travail, mais ce travail les avait épuisés. Un lieu désert ne signifie pas un endroit sauvage et désolé, mais une retraite paisible qui charme le regard et fortifie le corps. Le Christ et ses disciples cherchaient un lieu de ce genre dans un endroit qu'ils aimaient tout particulièrement, au bord de la mer de Galilée. La vie chrétienne n'est pas faite d'une perpétuelle activité ou d'une continuelle méditation. Jésus savait que quelques instants de repos et de détente, loin de la multitude et du champ de travail, fortifieraient ses serviteurs. Aujourd'hui, les serviteurs choisis par Dieu ont aussi besoin de suivre l'ordre du Christ, d'aller à l'écart. Et de se reposer un peu. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, tu as dit à tes disciples, qui travaillaient incessamment pour ta cause, de se retirer dans un lieu et de se reposer. Merci parce que tu nous fais prendre conscience en ce matin que, bien que nous devons travailler pour ta cause, nous devons aussi nous reposer en trois. Donne-nous, Père éternel, de ne pas négliger le repos, afin que nos corps puissent retrouver de la vigueur, que nos esprits puissent être revivifiés en trois. Et Seigneur, nous voudrions que tu nous aides à trouver le temps pour nous retirer dans des lieux qui nous feront du bien, près de la plage, à la montagne, à la campagne, en pleine forêt, que tu nous aides, Père éternel, à prendre le temps de nous reposer. Merci encore pour ce petit rappel que tu nous fais en ce matin. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oubliez pas de vous reposer. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501